A seulement 10 ans, cette jeune fille noire, descendante d'esclaves, était à la tête d'une fortune colossale. Elle était millionnaire en dollars, dans une Amérique qui à l'époque était gangrénée par la sérégation raciale, le racisme, ou encore le fait que les noirs ne soient cantonnés qu'à la pauvreté, à la mendicité et à des conditions de vie exécrables. Et là, naturellement, vous devez vous poser la question de savoir comment une jeune fille, dans une Amérique aussi compliquée pour les noirs, a réussi à être millionnaire. millionnaire. L'histoire de Sarah Rector, c'est maintenant. Rien, absolument rien ne prédestinait Sarah Rector à avoir un tel avenir. En effet, elle est née en 1902 dans une petite ville appelée Twin qui est située en Oklahoma. Et dans cette petite ville, il y avait une forte communauté indienne, appelée à l'époque les Kriks. Mais pour comprendre le fin mot de cette histoire, il faut retenir des années et des années en arrière. En effet, l'arrière-arrière-grand-mère de Sarah Rector était une esclave et elle est partenaire à un chef indien de cette fameuse tribu Kriks-là. Et ils vivaient là-bas, sur des terres qui étaient très fétiles, jusqu'au jour où l'État américain a décidé de les déposséder de ces terres-là pour les donner à des Blancs. Parce qu'ils estimaient que les Blancs méritaient des terres fétiles et que les autres tribus noires, aborigènes, tout ce que vous voulez, pas d'aborigènes aux États-Unis, mais vous avez compris le délire. Ils estimaient que ces terres-là partenaient plutôt aux Blancs. Donc, ils se font déposséder de leurs terres et ils vont donc immigrer vers la région d'Oklahoma, qui est devenu aujourd'hui l'Oklahoma. Donc, en 1907, l'État américain arrive et se rend compte que ces populations ont vécu un traumatisme, ils ont été lésés. Et donc, ils essayent de dédommager ces populations au vu de tous les traumatismes qu'ils ont vécu précédemment. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont attribuer à tous les membres de cette tribu et de cette population, comme on dit, une parcelle des terres et également aux descendants d'esclaves. Donc, la jeune Sarah Hector, qui est née en 1902, a environ, on va dire, 5-6 ans. Et elle va avoir une parcelle des terres. Sauf que, on peut se dire que le gouvernement américain est habité de bonnes intentions, a beaucoup d'altruisme, veut aider, veut se racheter. Mais quand on s'approche un peu plus, on se rend compte que c'est tout sauf de la gentillesse, c'est très très sombre. En effet, cette fameuse parcelle des terres-là avait de nombreuses contraintes. La première, c'est que ces jeunes, ces tribus-là, ont habité dans une zone où il était quasiment impossible de pratiquer l'agriculture. Les terres étaient arides. Donc, les parcelles étaient inexploitables pour l'agriculture. Le second point, c'est qu'il fallait que ces populations qui ont reçu ces terres-là, c'était même pas un cadeau, ils avaient le choix, c'était, allez, prenez-les. Ces populations-là devaient payer un impôt sur ces terres. Je remets les choses en contexte. Les terres ne sont pas exploitées pour l'agriculture, les populations ne sont pas bien hanties. Donc, déjà, payer un impôt, c'est très compliqué. Et pour couronner le tout, il y avait une loi qui stipulait qu'elles ne pouvaient pas vendre ces terres. Eh, papa! Voilà un peu le contexte. Donc, quand on fait un zoom sur la passe et que Sarah Ritor a eu à proprement dit, elle ne pouvait pas l'utiliser pour l'agriculture, elle ne pouvait pas la vendre et il fallait qu'elle paye un impôt dessus. Donc, comme elle était mineure, c'est son père qui s'est chargé de la terre. Lui, naturellement, un jeune homme noir qui se débrouille, c'était très, très compliqué pour lui. Il avait une seule solution. Il s'est dit, vu que je ne peux pas exploiter la terre pour l'agriculture et que je ne peux pas la vendre, il me reste une seule solution, la louer. C'est comme ça qu'il va la louer à une compagnie qui s'appelle la Standard Oil Company qui a pour vocation d'exploiter le puits de pétrole et les lieux où on peut avoir du pétrole. Donc, pendant deux ans, ils vont forer, 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 jusqu'au jour où ils vont trouver du pétrole. Et quand je dis trouver du pétrole, ce n'est pas un baril, deux barils, non. C'est des quantités très considérables de barils. Donc, très, très vite, la jeune Sarah Ritor sera millionnaire. Et là, on peut se dire que l'histoire a mal commencé, elle se termine bien. Fin de l'histoire, la vidéo est terminée. Mais non, non, ce serait trop beau. Parce que, pour pousser encore la connerie, à cette époque, il y avait une loi qui stipulait que tout enfant noir avait un tuteur blanc. Là, on s'est dit, ouh, quel gentil. Sauf que ces tuteurs blancs ne s'occupaient jamais des noirs. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient un enfant noir dont ils avaient la charge. Donc, ces enfants noirs l'avaient dans des conditions très compliquées avec leurs parents. Mais, dans le cas de Sarah Ritor, c'était différent. La jeune fille venait d'être millionnaire. Et quand on est millionnaire et qu'on est mineur, de facto, votre tuteur est millionnaire en attendant que vous soyez majeur. C'est comme ça que des dizaines de blancs sortent de nulle part et se trouvent pourclament tuteur de Sarah Ritor. Jusqu'au jour où le vrai tuteur de Sarah Ritor, un blanc du nom de Thomas Jefferson Peter, vient et il décide donc de reprendre les rênes sur la vie de la jeune fille. Il devient son tuteur légal. On arrache littéralement le droit de paternité de cette jeune fille à ses vrais parents biologiques qui sont encore vivants. Donc, il devient son tuteur. Fort heureusement, il y a eu un recours en justice. Et à cette époque, c'était comme un exploit. Le juge a statué en la faveur de la jeune fille et de sa famille. Parce que son père était vivant. Son père faisait tout ce qu'il fallait faire. Et donc, ils ont décidé que ce fameux piteur, ou je ne sais pas quoi là, devait avoir maximum, maximum 2% de la fortune de la jeune fille. Donc, la jeune fille demeurait encore millionnaire. Mais ce n'est pas tout. À une époque où les relations entre noir et blanc étaient littéralement proscrites, elle s'est vue face à de nombreux prétendants d'un prétendant blanc noir de toutes sortes. Parce qu'elle était riche. Donc, elle a esquivé toutes ces tentatives machiavéliques là. Jusqu'à rencontrer un homme avec qui elle s'est mariée. Elle a fini sa vie dans une bonne opulence. Avec sa femme qui était dans de bonnes conditions. C'est l'histoire de Sarah Rector. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez des sujets de vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. À activer la cloche de notification. et à laiké. Ciao, ciao.